Transcription par Céline R. En fait, c'est le pacte tunisien, c'est le pacte citoyen. Je vais vous parler aujourd'hui de l'irrationalité humaine dans le contexte de la révolution tunisienne. Je vais vous demander de revenir quelques mots en arrière, au tout début de la révolution tunisienne. Là, c'est moi, mais ça aurait pu être n'importe quel autre Tunisien, quelques jours après le 17 décembre. On savait qu'il y avait une personne qui s'était immolée par le feu, mais on ne savait pas comment est-ce qu'on devait se comporter exactement. C'est-à-dire qu'on essayait, on voulait également participer aux manifestations, mais on se posait des questions. J'étais victime de la première erreur d'irrationalité, qui est la disponibilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voulais poster un message sur Facebook, je me rappelais de toutes sortes d'histoires de personnes qui se faisaient torturer. Je me rappelais de toutes sortes d'histoires de personnes qui se faisaient embarquer à 4 heures du mat. Donc, j'étais victime de cette erreur qui s'appelle l'erreur de disponibilité, c'est-à-dire que j'ai réfléchi aux premières images qui me venaient à la tête, sans prendre en compte d'autres images, sans prendre en compte d'autres alternatives. Et donc ensuite, au fur et à mesure, on a commencé à parler sur Facebook, et ensuite on a commencé à descendre dans la rue. Cette erreur de disponibilité, c'est une erreur qui est assez commune. Par exemple, lorsque le film Les Dents de la Mer a été diffusé pour la première fois, les gens n'osaient plus aller se nager dans les plages au Californie, à cause de peur de tomber sur un requin mangeur d'hommes. C'est également une erreur qu'on peut faire souvent, c'est le fait de refuser d'entendre autre chose que notre propre voix. Il y avait des personnes qui refusaient de croire qu'il y avait une révolution en marche, et qui parlaient uniquement avec les gens qui avaient exactement la même opinion qu'eux. C'est-à-dire qu'ils refusaient d'entendre des alternatives. Ça, c'est une deuxième erreur, une deuxième irrationnalité, et ça s'appelle la distorsion de réalité. Par exemple, Sigmund Freud avait dit que les illusions se présentent par elles-mêmes à nous, car elles nous permettent de ne pas souffrir et de profiter de moments de plaisir. Le fait de ne pas entendre des solutions alternatives, le fait de ne pas entendre des choses qui sont contraires à ce qu'on pense, nous permettent d'être confiants dans notre façon de faire. Ça, c'est une erreur qu'on a tous faite. Par exemple, lorsque vous alliez acheter un appart, vous voyez qu'il y a des apparts qui ont des défauts. Mais une fois que vous êtes décidé sur un appart en particulier, et que vous l'avez acheté, tous ces défauts s'estompent comme par magie. Même s'il y a une personne qui vient vous dire, oui, il y a ce problème, vous, vous avez déjà acheté cet appart, et donc vous ne voyez plus rien de tout ça. Vous dites, non, finalement, ce n'était pas vraiment des défauts. Donc vous étiez victime de la distorsion de réalité. Et la solution pour éviter ces deux erreurs de français est toute simple, en fait. C'est une solution qui était déjà faite par Charles Darwin, par Benjamin Franklin. C'est simplement de dresser un tableau de pour et de contre, pour savoir quels sont les éléments qui sont pour cette décision et les éléments qui sont contre cette décision. Et donc ça, ça vous permet vraiment de prendre des décisions très importantes dans votre vie, par exemple de changer de carrière ou, par exemple, pour se marier. pour dresser ce genre de tableau. Je reviens maintenant au contexte de la révolution tunisienne. Le chapitre 2, c'est la confrontation. Donc on a commencé à voir qu'il y avait des manifestants qui commençaient à descendre dans la rue. Et de l'autre côté, il y avait les forces de l'ordre qui commençaient à violenter ces manifestants. Il y a eu les premiers morts. Donc on se posait cette question. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'obéir aux ordres ? Mais la problématique est beaucoup plus grande que ça. Les forces de l'ordre et les militaires sont endocrinées pour exécuter les ordres. Et dans notre société même, depuis notre plus jeune âge, on exécute les ordres de nos parents, on exécute les ordres de nos professeurs, on exécute les lois. C'est-à-dire que la société est ainsi faite. Et ceci pose une grande problématique. C'est jusqu'à quel moment est-ce qu'il faut arrêter d'exécuter les ordres ? Une expérience très importante d'obéissance a été intentée dans les années 1960 par le psychologue américain Milgram. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris une liste de sujets et un ensemble d'élèves et il les a placés dans deux chambres différentes. Les élèves étaient en fait des comédiens. Et il a demandé au sujet d'administrer une charge électronique aux élèves qui sont comédiens à chaque fois qu'ils répondent incorrectement à une question. Et ce qu'on a constaté, c'est que les sujets n'avaient aucun mal à administrer des charges électroniques qui étaient en fait fictives aux élèves tant que ce n'était pas leur responsabilité directe, tant que c'était la responsabilité du docteur. Et donc on est en train de voir ce qui s'est passé également en Tunisie et dans d'autres pays. ça permet d'expliquer des atrocités qui ont été commises, comme par exemple des massacres qui ont été commises au Vietnam alors que la guerre était finie. Les soldats obéissaient et le fait qu'il y avait un responsable leur permettait de se désengager de la prise de décision. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'à chaque fois que les sujets allaient administrer un choc électronique, il regardait le docteur et il lui disait « c'est vous le responsable, n'est-ce pas ? Vous êtes responsable. » Donc dès que le docteur il disait oui, alors il n'avait aucun problème à administrer la charge électrique. Donc c'est ça la véritable question en fait, qui est le responsable ? Dans notre société, dans notre société tunisienne en particulier, il faut faire en sorte que lorsqu'une décision doit être prise, les gens qui dépendent directement de cette décision, on doit pouvoir leur en tenir compte. Une décision à responsabiliser quand la personne ou le groupe qui vont la prendre doivent en tenir compte aux personnes qui seront directement ou indirectement affectées par cette décision. Et bien entendu, cette solution a été proposée. L'open government permet par exemple aux citoyens de voir exactement ce que le gouvernement est en train de faire. Et donc le gouvernement tient compte aux citoyens par rapport à ses propres actions. Un autre problème également, une autre irrationnalité qu'on rencontre, c'est l'irrationalité de l'autorité. C'est-à-dire qu'on a tendance à chaque fois qu'on voit quelqu'un par exemple en uniforme, on a tendance à croire tout ce qu'il va nous dire. Simplement parce qu'il a cet uniforme en fait. Mais également, vous-même peut-être que vous avez été victime de cette erreur. C'est-à-dire que vous voyez ce plateau, vous vous dites, cette personne va peut-être dire des choses intelligentes parce qu'elle est sur un plateau impressionnant. Et là vous avez commis cette erreur parce qu'au lieu de juger les idées, vous avez plutôt jugé le contexte de la chose. Et ça c'est un problème qu'on rencontre souvent dans nos entreprises en Tunisie. Dans nos entreprises en Tunisie, on a un style de management qui est très autoritaire. Et donc le chef tout en eau se retrouve tout seul. On n'ose plus, on n'ose pas lui transférer les bonnes informations. Simplement parce qu'on sait que ce chef-là, dès que vous lui communiquez une mauvaise information, il va vous tenir responsable de cette information. Et donc vous avez tendance de plus en plus à ne plus rien dire, à garder les choses pour vous-même. Et également, une autre chose, c'est que les chefs en Tunisie, les chefs d'entreprise, les chefs d'administration, n'ont pas tendance à donner beaucoup d'initiatives aux employés qui sont autour d'eux de perdre de contrôle. Et bien entendu, la conséquence de ça est très claire. C'est que si on s'habitue à obéir à l'autorité, dès que l'autorité disparaisse, on n'obéit à plus rien. Ça on le voit très clairement dans nos administrations. Alfred Sloan s'est considéré comme l'un des plus grands managers de tous les temps. Alfred Sloan, ce qu'il faisait à chaque fois dans une réunion, c'est qu'il restait très silencieux. Et il encourageait la discussion autour de lui. Et à chaque fois, dès qu'il y a un accord, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord sur un sujet, il disait cette phrase-là. « Je vois qu'on est tous d'accord, on va donc ajourner cette journée jusqu'à ce que quelques-uns parmi vous se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord. » Parce qu'Alfred Sloan s'est rendu compte de quelque chose. C'est que c'est du désaccord que naît la créativité. Si tout le monde adopte la pensée unique, si tout le monde est d'accord sur un seul point, on n'est pas en train vraiment de prendre les alternatives. Et donc il faut toujours provoquer le débat, il faut toujours écouter, surtout ceux qui sont silencieux, parce qu'ils sont souvent silencieux simplement parce qu'ils n'osent pas parler. Et c'est donc un modèle qu'on doit adopter, un modèle de management qu'on doit adopter en Tunisie, le modèle participatif plutôt que le modèle autoritaire. Le dernier problème également dans nos administrations, c'est la responsabilité et les punitions. 23% des gens sur lesquels une étude a été effectuée aux États-Unis disent qu'ils vont se servir, c'est-à-dire voler, s'ils sont sûrs qu'ils ne seront pas attrapés derrière. Et c'est quelque chose qu'on rencontre également dans notre société. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système juste d'incentives. À chaque fois qu'on fait la bonne chose, à chaque fois qu'on fait la bonne action, on gagne. À chaque fois qu'on fait la mauvaise action, on perd. Et non pas à chaque fois qu'on reçoit, par exemple, une corruption, on va être encore plus gagnant. Ça, c'est une étude qui a été effectuée au Suède. Ils ont découvert que si les politiques d'arrêt maladie sont améliorées, les employés prennent beaucoup plus de jours de congés. Et Garrett Halden, qui est également un philosophe britannique, avait dit que si les lois de la société récompensent le cambriolage de banques, nous verrons de plus en plus de cambriolages de banques dans notre société. Si notre méthode pour élire les candidats favorise la stupidité, nous aurons alors des politiciens stupides. Ce que FedEx avait fait par rapport à cet exemple de récompense et de punition, c'est que FedEx est une société de livraison. Tout son business se base sur une livraison qui est faite dans les temps. Et donc, le cœur de son métier, c'est que tous les avions de FedEx se retrouvent dans un même soir, dans un même endroit. Il faut faire un shift, il faut faire un passage de marchandises d'un avion à l'autre très rapidement. Et donc, ils ont tout essayé, menacent tout ça pour que ça soit fait dans les temps et pour que ça soit synchronisé. Et ils n'ont pas réussi. Alors, une personne très ingénieuse est venue avec l'idée de changer le mode de récompense. C'est-à-dire, au lieu de donner un salaire par l'heure, plutôt donner un salaire pour chaque transfert qui est réussi. Et là, ça a bien fonctionné. Le shift se faisait sans aucun problème. Je reviens donc au contexte de la révolution tunisienne, le chaos. À un moment, on a commencé à voir les milices qui sortaient et on commençait à se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qui sont-ils ? Pourquoi ces gens-là font ça ? Il faut savoir que ça, c'était un problème de conformité. C'est-à-dire qu'on est au sein d'un groupe, donc le sentiment d'hostilité se distribue très facilement. Et on est désindividualisé, parce qu'on est au sein d'un groupe. Donc on n'est pas responsable. Et on voit que l'autre personne, elle est en train de casser. Donc si l'autre personne fait ça et qu'elle ne risque rien, alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas exactement la même chose ? Une expérience psychologique qui a également été intentée aux Atesini par un psychologue qui s'appelle Micherif, il a pris un ensemble d'enfants et il les a mis dans une même salle. Donc au bout de quelques jours, il y avait des amitiés qui se sont faites entre les différents enfants. Puis, au bout de quelques semaines, il les a distribués en deux groupes différents. Et il leur faisait des concours entre eux. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'au bout de quelques semaines, c'était le chaos total. Les deux groupes se battaient entre eux. Ils en venaient en main. Et il a tenté cette expérience, lui et d'autres psychologues, dans d'autres pays. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et c'est quelque chose qu'on a également vu en Tunisie, dans le contexte post-révolutionnaire. On l'a vu à Sidi Bouzid, on l'a vu à Matlaoui, où il y avait des groupes qui se battaient entre eux. Et à chaque fois, c'était quoi la solution ? C'était la même solution que ce psychologue avait trouvé. C'est qu'il faisait faire des activités communes aux deux groupes, sans esprit de concurrence. Et là, ils redevenaient amis. Et donc, à Sidi Bouzid, qu'est-ce qui s'est passé ? À Sidi Bouzid, c'était la société civile qui était intervenue. Ils ont convaincu un groupe de préparer un dîner et de l'amener vers le deuxième groupe. Et ça a rétabli les choses dans l'ordre. A Matlaoui, c'était pareil. C'était la société civile qui avait fait tout le travail de négociation. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait promouvoir en Tunisie. La société civile. Car c'était une révolution de la société, de la population, mais également une révolution de la société civile. Pour la première fois, envoyer des gens qui créaient des associations par son thème. Une autre solution, ça serait également de créer de plus en plus de Café Tartassour. Café Tartassour, ça, c'était un café qui a été... Avant, les artistes, les intellectuels, les journalistes tunisiens, dans les années 1930, se retrouvaient dans le Café Tartassour. À chaque fois, ils discutaient, ils échangeaient, ils échangeaient des idées. À chaque fois, il y avait des choses qui se créaient. Pas qu'une nouvelle, qu'une pièce de théâtre ou une chanson pouvaient naître le temps d'une seule soirée. C'est quelque chose que vous-même, vous pourrez faire. Vous pourrez inviter vos amis et vous pourrez créer ce genre de café. Et si vous voulez encadrer ça un peu plus, vous pourrez créer ce qu'on appelle plutôt des Juntos. Ça, c'était créé pour la première fois par Benjamin Franquin, qui est l'un des pères fondateurs aux États-Unis. Un Juntos, c'est quoi ? C'est disons un Café Tartassour, mais qui est plus encadré. C'est-à-dire, à chaque fois, vous vous fixez des objectifs pour la semaine prochaine. Et ceux qui sont avec vous, ils vont vous tenir compte de ces objectifs-là. Ils vont vous dire, est-ce que vous avez atteint vos objectifs ? Est-ce que vous n'avez pas atteint ça ? Et donc, vraiment, ça, ça va vous permettre d'avancer. Et vous pourrez même faire ça entre vous. C'est-à-dire, là, je vois 1 000 personnes qui sont ici. Donc, pourquoi ne pas créer des Café Tartassour ? Pourquoi ne pas créer des Juntos ? Ça nous permettra vraiment de bien avancer. Je reviens donc au contexte de la Révolution avec la propagande. Donc, ce qu'on a constaté également, c'est que, avec la liberté d'expression, viennent d'autres problématiques. La propagande, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les chaînes de télévision, que ce soit sur des affiches qui ont été collées sur certains minarets et qui ont provoqué des débats. Mais il faut savoir que, également, cette question a été posée dans d'autres sociétés où s'arrête la liberté d'expression. Et la conclusion, c'était, si un discours ne pousse pas à la haine, alors pourquoi pas ? C'est ça, la liberté d'expression, après tout. Et donc, pour revenir à la propagande en tant que telle, parce que la propagande, au début, c'était un concept neutre. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'il a commencé à acquérir ce concept assez négatif. Donc, c'est quoi ? C'est influencer l'opinion à travers des messages émotionnellement chargés. Donc ça, c'est quelques exemples. En Russie, en Chine. Et on en arrive aux différents types de propagande. Donc, il y a la propagande blanche, où on connaît l'origine, c'est-à-dire on connaît la personne qui est à la source de ça. La propagande grise, où on n'est pas tellement sûr. Et la propagande noire, où la propagande est provoquée, mais elle est provoquée pour décrédibiliser une personne. Par exemple, les Allemands avaient fait ça à l'aube de la guerre mondiale. Hitler avait déguisé quelques soldats allemands en soldats polonais et ils avaient attaqué une radio allemande. Et donc, c'était une raison pour attaquer la Pologne et commencer la guerre. Donc, la propagande en tant qu'EP, est-ce qu'on a le droit de la faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réellement utiliser de sorte à ce que ça promouvoie des concepts de civilisation, des concepts de démocratie ? Donc, Edouard Bernays est celui qui avait fondé ce qu'on appelle maintenant les relations publiques, c'est-à-dire la propagande, mais qui est faite par les pays et par la société civile pour un bon objectif, un objectif positif. Donc, ce qu'il disait, c'est que le consentement est l'essence même du processus démocratique, la liberté de persuader et de suggérer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, on a eu quelques exemples de ça en Tunisie avant. Donc, ça, c'était à l'époque une campagne de vaccination avec des monstres qui sont restés ancrés en nous, en fait. Il faut dire que c'était une campagne assez efficace quand même. J'en arrive à discuter des outils de propagande. Donc, je ne vais pas élaborer, en fait, je vais juste citer quelques exemples. La pensée unique, le name calling, beautiful people, c'est-à-dire mettre des artistes, mettre des gens qui sont assez connus et dire qu'ils sont pour ce produit-là. Le bandwagon, c'est-à-dire que dire tous les gens sont en train de faire ça, alors il faudrait que vous fassiez pareil qu'eux. L'anecdotisme, prendre une anecdote et généraliser, dire que c'est vraiment tout le monde est en train de faire ça. La citation part en mission. Et le dernier point, c'est l'assurance et la conviction. C'est-à-dire dire quelque chose avec assurance. Lorsqu'on dit quelque chose avec assurance, les gens ont tendance à nous croire. Donc, Arthur Schopenhager, qui est un philosophe allemand, disait qu'on pouvait déconcerter, stupéfier l'adversaire par un flot insensé de paroles, et habituellement, l'homme croit. S'il est habitué à entendre toutes sortes de choses qu'il ne comprend pas tout en faisant semblant de les comprendre, on peut en lui en imposer une débitant d'un air très sérieux des bêtises qui ont un air savant ou profond. On en arrive maintenant au sujet de la propagande sur Internet, l'information sur Internet. Ce qu'on avait vu, c'est que les admins des pages Facebook disaient souvent « j'ai ma source, je vous ai déjà livré une information qui s'est avérée vraie, cette information est déjà connue dans des cercles restreints, et elle sera bientôt connue des publics ». Il faut dire que lorsqu'on nous disait ce genre de choses, on avait tendance à croire. Donc, si on combine tout ça dans une seule phrase, toute information qui va suivre, on va vraiment la croire. Et c'est pour ça que ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est… L'humour tunisien, à chaque fois, on arrive à traiter les sujets. Les solutions, c'est vraiment de suspendre votre jugement. Parce que l'homme croit, l'homme a tendance à croire avant d'analyser. Et donc, ce qu'on pourrait faire, une fois que vous allez entendre une information, c'est de suspendre votre jugement, d'analyser, et ensuite de voir si cette information vaut la peine d'être crue ou pas. J'en arrive donc au dernier point. La renaissance, la future Tunisie. On va faire face à de nouveaux problèmes, de nouveaux problématiques et de nouveaux discours qui se présentent à nous. L'égalité, de l'héritage ou encore l'abolition de la peine de mort. Et donc, généralement, quand on parle de ce genre de sujet, les gens nous présentent des arguments. J'ai posé cette question à ma mère et j'ai eu quelques arguments, comme l'argument du terrain glissant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va s'engager sur ça, on va perdre nos valeurs. Plus ne sera plus jamais comme avant. Et ça, c'est un argument qui est souvent utilisé par les politiciens pour nous faire peur. C'est un argument qui est utilisé par Richard Nixon lors de la guerre du Vietnam. La victoire du Vietnam signifiera la destruction de la liberté d'expression pour tous les hommes de tous les temps. Non seulement en Asie, mais aux États-Unis également. Nous ne devons jamais oublier que si la guerre du Vietnam est perdue, la liberté d'expression disparaîtra partout dans le monde. Et les gens, quand ils entendent ça, ils ont peur. Et pourtant, Richard Nixon a continué pendant des années, après la fin de la guerre, à faire des discours et à gagner de l'argent pour ces discours-là. J'en arrive également au deuxième argument qui est souvent présenté. C'est l'argument de la consistance. On a toujours fait les choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va changer maintenant ? Et là, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà terminé un film que vous n'avez pas aimé ? Simplement parce que vous avez acheté le billet, en fait. Et donc, vous êtes engagé dans ce film. Et donc, il faut absolument terminer ce film. Mais le problème, c'est que là, vous êtes doublement perdant. Vous avez perdu le prix du ticket. Vous avez perdu votre temps à regarder un film qui ne vous inspire pas du tout. Ça, c'est le principe du consistance. C'est une rationalité, un concept tout à fait humain. Et donc, pour savoir se dégager de ce genre de choses, on peut proposer de faire une sorte de philosophie. Mais pas la philosophie qu'on avait apprise. C'est une philosophie plutôt pratique. Une philosophie ancestrale, issue de la Grèce antique. Parce qu'à la Grèce antique, la philosophie était pratique avant tout. C'est-à-dire qu'elle nous apprenait à vivre. Et ce qu'il nous enseignait, c'est d'avoir le regard dans nous. C'est-à-dire de savoir se détacher de la chose. De savoir prendre du recul et de se dire, est-ce qu'on est vraiment engagé sur la bonne route ? Est-ce que le travail qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on souhaite faire toute notre vie ? Ou est-ce qu'on est simplement trop engagé dans la chose et on n'arrive pas à prendre du recul et à nous désengager ? Donc, un autre principe que la philosophie antique peut nous apprendre, c'est également de profiter de l'instant présent. C'est vraiment de profiter de chaque seconde et de ne pas toujours être dans le futur ou être dans le passé. C'est ce que Steve Jobs également avait dit dans un de ses discours. « Tous les jours, je regarde le miroir et je me dis, si c'était aujourd'hui le dernier jour de ma vie, est-ce que je continuerais à faire ce que je vais faire aujourd'hui ? » C'est une question qu'on peut tous se poser. Je vous invite une dernière fois à reprendre cet exercice philosophique du regard dans nous et de voir notre planète et de voir cette Tunisie en fait. Cette Tunisie qui a su chambouler l'ordre mondial, la géopolitique de toute la Terre. Et je voudrais vous dire que ces Tunisiens-là qui ont su vraiment modifier l'ordre mondial, ils sauront vraiment se tenir par la main et aller et partir ensemble vers un modèle unique de la Tunisie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.